Musique de générique 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 Hey ! Hello Exxys ! Ici Zell con compagnie de Gecko Pour la suite de la vidéo précédente où vous avez arrêté juste devant Combs, le petit boss de la zone Mon cher Gecko, un petit mot Il fait chaud ! Il fait chaud dans cette soirée ! Mais oui on nous avole le con ! Il fait chaud papa ! Mais t'es con aussi ! Mais t'es con mais je joue un petit archer avec une peau de loup sur les épaules qui tire des flèches de glace Hey d'ailleurs quand tu regardes bien Si tu zooms un peu sur ton armure là on dirait qu'elle est en feu Elle est bien, elle est dans son élément Une peau de gnou en feu Une peau de gnou, exactement Bon, j'explique ta petite strat pour le boss C'est pas compliqué, on va rentrer dans une grosse zone Bon t'as le boss en plein milieu, un gros guerrier avec une grosse arme Let's go ! Ah oui d'accord ! Je pensais pas qu'on... Tu vois y'a plusieurs trucs Ah ! Plusieurs trucs de flammes, de lave là qui sont sur les bords Certains vont commencer à lancer des boules de feu Donc tu te mets à l'autre bout à chaque fois Là tu vois par exemple celui du bas Maintenant ça va être celui du haut Donc on se met vers le bas Ok moi je vois rien mais on va dire que oui Une sera toute conne c'est esquive ce putain de truc qu'il fait Ça là ? Ah genre ça ? Ah oui d'accord On est en normal mais au niveau tu verras ça pointe chose Ah des sbires ! Et ensuite il fait pop des ZAD C'est tout simple... Il prend plus cher le boss que des ZAD Mais oui on lui met les airs Alors comment est-ce que tu as dit qu'on esquivait... Comment on voyait les boules d'arrivée là déjà ? Bah c'est simple tu vois Il y a une petite explosion qui se produit Il y a une espèce de coulée de lave D'accord Et c'est à ce moment là que les boules de feu vont sortir de l'endroit Bah non je vois pas Non tu vois pas ? C'est pas grave Ouais... De toute façon tu vois des choses... De toute façon avec toi les gens aussi Il faut savoir ce que tu vois et ce que tu vois pas Ok mais là ça fait deux fois que ça... Ah oui non oui je vois Ah mais c'est deux à la fois ce coup là ! Putain putain J'y arrive j'y arrive j'y arrive Oui Bah putain Ah là tu vois maintenant l'explosion Heureusement qu'on a l'endard balle hein Allez me ! Voilà attends hop Ok on va faire ça Oup Oui non ! Ah et voilà il fait pop des petits sprains C'est tout pignon ! Ah non mais il est relou ce boss ! Et surtout ces bruits qui sont relouche en vrai Il est plus simple que Daresso hein Oui Daresso est franchement compliqué par rapport à lui Bah si au fait c'est une fausse simplificité tu vois Tu fais une erreur de placement il touche à un moment Et là on est en normal là C'est très bien en normal c'est facile c'est cool Oui c'est très bien Allez voilà ! Oh le level up ! Oh c'est beau ! Oh magnifique ! Et je loot comme un ninja ! Fuck you ! Ha 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 ! Et je me casse ! Je me casse ! T'es vraiment un gros bâtard j'étais même pas en train de regarder en plus ! Et chers amis c'est la fin de la vidéo ! Allez j'ai repoussé ! Non je déconne je déconne je déconne Je vais aller activer le rayon pénis Quoi ? Attends là je sais plus ce que je dois prendre du coup Je ne sais pas je ne suis pas dans ta tête Ouais 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 dans le loot on va partir pour aller aller chercher le master of force François c'était que de la merde le bout Bon euh bon on verra bien plus tard Un point de talent sera pas grand chose vu que j'ai mon truc qui rocks là On va aller comment il est trop pété Rien à peur Bon alors t'es où là du coup tu fais quoi qu'est-ce qui se passe ? On est quels jours ? On est de retour en ville Une fois que tu as vendu ton stuff Enfin vendu ton stuff On dit ce que t'as en surplus etc On va reprendre le weapon et on va aller parler à Lady Dialla Ah oui la sacrée Dialla La salope ouais C'est pas ce que j'ai dit La sacrée Dialla Et je l'ai pas dit non plus mais je l'ai pensé tellement fort que vous m'avez entendu Chers auditeurs Voilà Dialla qui va nous faire Un trou dans le mur Exactement De Christo c'est ça C'est ça que tu m'avais raconté Tu viens parler ? Non 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 pas encore Voilà c'est parti T'as déjà fini l'acte 4 avec ton perso là toi ? Ouais D'accord Bah tu verras c'est plus celui-là Oh Bah c'est bien Nice Et on va rentrer Dans le burry of the beast Dans le ventre de la bête C'est là que c'est dégueulasse tu m'as dit ? Et tu verras Bah c'est le ventre de la bête C'est pas genre euh Genre une métaphore C'est le ventre de la bête C'est les intestins Le foie D'accord Tout ça quoi Sympathique Oui 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 c'est chouette Et tu verras que c'est une bête bizarre Parce qu'elle a des yeux Regarde si tu vois Ouais elle a des yeux Elle a des yeux un peu moins Moi je suis déjà au Oui le mec il est déjà rentré a train de défoncer Ah il y a des décors Ah j'sais pas j'avais pas du Nan 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 mais si ça va quand même Il y a des yeux partout c'est assez dégueulasse C'est vraiment dégueulasse Oui voilà Pas mal dégueulasse C'est assez glauque je trouvais. Il y avait pas trop cette zone. Non mais oui c'est... Bon ça va. Ça va. Oh mais y'a du pub du monde ! Pour le moment c'est juste des yeux. Oh y'a encore un tourmenté de mutilateur. Réci ! Tourmenté de mutilateur. Elle mutilateur. Arrête de bouger ! Alors j'y arrive pour cette épée. On va finir le mob parce qu'il a un peu de mal. Bénile ! Non ! Y'a eu le temps de s'être pas. Je suis dessiné. Oh la la. Quel gros d'homme. C'est parce que j'étais pas là t'es tout seul. Exactement ! J'ai pas assez d'épaisseur d'ailleurs. Combien tu as de t'épaisseur ? Mon spell principal j'en ai 944. Ah ouais ! Not bad ! Je suis à 200. D'accord. Mais toi on envoie 8000 à la fois là. Ouais enfin j'en envoie pas mal. Donc ça va ça compense. Et puis c'est 200 à l'aller. Et vu qu'il y a le retour. Ah d'accord. C'est pas mal. Au cac pur je suis à 1500. Quoi t'as un autre sort ? Oui c'est bien. On j'en a le cac ? Ah oui. D'accord. C'est quoi ça ? Mais des saloperies. Cherche pas c'est des saloperies. Ah mais c'est dégueu ça. Et par exemple zoom sur ces saloperies ici. Regarde t'as vu l'espèce d'araignée ici. C'est facile. Tout ça. Ah bah non mais on meurt. Arachnophobe bonjour. J'espère que vous aimez notre Patreon. Tout à fait c'est l'idée hein. Le pire c'est quand on ouvre un coffre c'est dégueulasse. C'est juste dégueulasse. Ah oui c'est pas vraiment un coffre c'est plus des cocons voilà. Un mini cerveau. Enfin je sais pas non dedans on dirait. Euh. Oui tu vois tous les caches thoraciques. Enfin je sais même pas si c'est des caches thoraciques là on dirait des eaux par exemple. Ouais non. Ici on dirait des tentacules bizarres genre des champignons. Ouais ça bouge. C'est très chelou. C'était cette envie. Il est vivant. Tout est vivant. Donc là on part en direction de quoi ? Que va-t-on faire ? C'est pour moi qui ne l'évite pas avec ça. C'est pour moi qui ne l'évite pas avec ça. Dans le ventre de la bête. Quel tu es celui qui en a de la bête ? En fait en gros là on est dans le ventre de la chose qui crée la magie. Entre guillemets. Dans le monde de Rick Last. Du coup voilà. Et au fait on est rentré dedans parce qu'il y a un mec qui n'est pas super gentil. Il s'appelle Manakai. Qui a pris le contrôle de la zone en mode bitch piss le cul. Et qui est en train de répandre les ténèbres sur le monde. Et nous on est là pour lui péter la gueule. D'accord. Et bientôt on va rencontrer quelqu'un que tu connais. Ah bon ? Une amie de longue date. Qui ça ? Bah tu verras je te souhaite. Je vais pas te donner la strat dans le combat et je te laisserai fait. Je te regarderai mourir ça va être drôle. On va mourir ? Oh oui ! Ça va jamais de la vie. Je te laisserai faire. Juste pour le fun. Bon là ça va être concentré rassurant. Donc si on m'entendait pas parler pendant le boss. Je faisais pas de questions. Non mais t'inquiète ça sera pas long. Ravis. Encore plus rassurant. Ah je pense qu'il y a un mini boss ici. Enfin un unique. Je dois aller chercher. Oui voilà. C'est une araignée mais elle est blanche. Non ça fait rien. Ça m'a fait hyper mal. Je pense que c'est la reine. Quoi ? Oula j'ai un coup de leg. J'ai un truc qui me pète la gueule. Je sais pas c'est quoi. C'est assez chelon. Oui mais c'est ça c'est le boss. The bone queen. C'est la reine des eaux. Mais elle me crash dessus. C'est ça elle envoie des espèces de trucs. Ah oui ça là voilà. C'est ce que. C'est répidiant. C'est répidiant madame. C'est répidiant madame. Mais va mourir. C'est pas ça sur les gens honnêtes. Elle a pas l'air d'avoir envie. Pourtant je suis en train de les tabasser. Parce que c'est vraiment c'est que. Moi je peux pas me mettre derrière. Enfin toi comme t'es au cac tu peux te mettre derrière elle. Tu ne manges pas sa merde. Moi si je mets derrière je me prends les aides. Il faut garder l'EPS. Oh une boi boite. T'es prêt ? Non. Ouais si vas-y. Mourez ! Pour Narnia. Pour Narnia. Pour Narnia. C'est longtemps que je ne cherche plus de rapports. Dans mes propres propos. Ah par ici. Attends. On est au niveau 2 du ventre de la bête. D'accord. Ca va être encore plus dégueu non ? Euh... Oui ça va aller. Attends. Un gros dégueulasserie. Ca allait là ? Oui oui. Enfin c'est aussi dégueulasse que le précédent quoi. Ca reste dégueulasse. C'est un peu plus sombre. Un peu plus pastel. Des yeux. Non mais il y a plein de piques. Ouais ça c'est... Je sais pas dans quelle zone du ventre on est. S'il y a des gens qui font biologie des monstres appliqués. Mais il peut plus s'écrirait. J'ai appliqué les viewers. J'ai un peu de catégorie des abeilles si tu veux. Mais ça crache des choses bizarres. Je dirais du sang. Mais c'est pas du sang. Il crache du goudroux. Il crache du goudroux. Ces monstres sont peut-être une idée pour le développement des énergies durables. Il crache du pétrole. Tu sais. Peut-être on peut les domestiquer. Il crache du pétrole. Il crache du pétrole. Il crache du pétrole. Il crache du pétrole. C'est une idée. Je sais pas si t'as vu le dernier Jurassic Park mais il crée bien des choses bizarres. Les mecs. Alors on lui a mis de l'ADN de tortue. Ouais si c'est vrai. Comme ça tu vois la saloperie de tant qu'à mort. Non mais reviens. Reviens. Encore mais il y en a plein en vrai. C'est cool. Enfin fallait le tuer pour ça que ce coup. Bise le. Tiens prends ça avant ta gueule. Voilà. Il a aucune idée de par où on y va. Non on y va. Oui bon on y va. C'est ce qui compte. Mais oui. Ce n'est pas la destination qui est à tort. Mais c'est le chat. Exact. Mais c'est ce que je cherchais. On l'a un peu dans le cul. Mais le fait que tu sais. Ah des Union of Souls. D'accord. C'est quoi ça ? Ah ouais bah il est gros. Union of Souls c'est à chaque fois que tu tues un des membres du groupe. Oui oui. Les autres absorbent son âme et deviennent plus gros. Plus de dégâts. Plus de vie. Tout ça tout ça. Comme les nains. Avant euh. Non non mais c'est pas grave. On rembosse sur moi. T'as plein de nains qui se donnent des pouvoirs comme ça quand tu les fous. Chanceur le lait. Oula. Légé. Ah bah c'est GG moi au fait. Putain. C'est quoi ? Bah j'ai développé. Ah oui mais GG. Bah oui. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Oh on est pute. On est bourré. Bande de sbire. Ah bah on y est. Bon je te laisse rentrer. D'accord. Et je te laisse enjoy. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait ? Je peux pas sortir. D'accord. Ah j'ai compris. On va se mettre là-bas. On commence par ici. En mode plus on traite sûr. Ah c'est pas drôle je suis là. Ah arrête ça va. Toi mets la gueule du rayon. Vas-y prends le toit juste une seconde tu vois. Bon ça va. Ouais la première fois moi je suis arrivé en mode ouais j'sais quoi j'ai la testante qui a pas de soucis et fait pas super des dégâts. Ah ouais. Boum le rayon boum. Ah bah non. En fait je comprends ça m'a pas touché. Ça m'a pas touché. Oh pute 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 pute. Tu vois tu peux tout simplement tourner le tour. Ouais mais je peux pas vraiment taper euh. Bon. Gros. Mets t'un âge de pelisse. Parce que j'ai pigé tu te mets loin. Enfin. Pour un caster. Il t'envoie les boules tu tournes. Et puis du coup tu te rapproches des ailes quand t'as fait son rayon chelou là. Exactement et tu tournes en rond ! C'est l'un p'tit tour des petits tours ! Nan parจะ. Beh elle est dégueulasse en vrai hein ? Ah mais là là. Elle s'est peut être un peu transformée hein.. Qu'est-ce qu'il lui est arrivée ? Je t'a préféré avant tu sais. Elle était gentille en plus. Gentille j'irais pas jusque là. Franchement moi quelqu'un qui essaie de me tuer plusieurs fois. Mais je me demande si elle n'était pas plus facile avant Plus facile avant ou quoi ? Euh... sur notre forme Dans l'acte 3 Eh, eh, regardez ! Elle est redevenue gentille On peut la retuer ? C'est un mort vivant ? On l'a libérée de la corruption Ouais, et elle va donc nous aider Euh... putain, je te le dis Elle va nous aider comme un PNJ peut nous aider Moi c'est sûr qu'elle vient nous regarder et elle va dire C'est par là ! Allez vous faire tuer ! Et par là ! Elle va... Va mourir ! Allez go ! Et donc en gros, quand on la combat Tu sais dans l'acte 3, maintenant Une fois que tu la bats, son corps se fait happer Au lieu de mourir, comme avant Maintenant elle se fait happer et elle atterrit là Parce qu'en fait, le gros boss de la zone Malakai a décidé que Elle était assez utile pour lui et qu'elle était assez badass Pour dire de la contrôler Et en faire un guerrier D'accord ! Genre le mec, voilà Oh ! Quoi t'as du niveau ? Tu viens avec moi ! Le mec créé sa Valkyrie, tu vois Oh écoute, voilà Je sais pas, moi j'ai pas encore l'eau D'accord ! J'ai bien peu de temps à l'eau d'ailleurs Ah oui, je pense qu'on est dans les intestins Tu sais, parce que soudainement la couleur Elle passe du rouge au brun Dégueulasse ! C'est dégoûtant un petit peu Ah c'est pas grave Et Mouret ! Et Mouret ! Et Mouret ! Oh, une grosse araignée ! Ah tu verras en fait, ici, dans cette zone, il y a 4 mini-boss D'accord ! Enfin, mini Ça reste quand même des belles salottes Soudes ou pas soudes ? Je dirais pas tout de suite, tout de suite Ça va, quelques bonnes secondes Quelques bonnes secondes Quelques bonnes secondes Des grosses secondes ! Des secondes marseillaises ! Combien de temps ? Bah dans deux secondes on y est ! Ah mais c'est ça le fameux goudron dont tu me parlais Ouais, tu vois, c'est un peu dégueulasse Ah oui, bah si tu veux, on prend le weapon, on stoppe la vidéo ici Oui, on va stopper le weapon, c'est très bien C'est très bien, très bien ! C'est parfait alors ! On va rentrer dans son derrière, je pense Non, pas tout de suite, mais après ça Pour de vrai ? Ah d'accord, non mais de ce que je vois de la porte... Bon du coup, chers amis, on vous fait des gros bisous ! On vous dit à tout de suite ! A pour la prochaine vidéo et... Tchao tchao !